Afrique Stratégie Afrique Stratégie Une émission 100% africaine Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion Avec le stratège par excellence Le coach Patrick Armand Pouillon Les relations entre la France et l'Afrique sont au plus mal Au Niger, au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso Ou encore au Tchad Des mouvements de protestation et de manifestation parfois violentes Se sont succédés ces dernières années Pour remettre en cause la présence française en Afrique Pourtant, le président français Emmanuel Macron Semble-t-il a beaucoup fait dans le sens De proposer un autre partenariat au continent noir Augmentation de l'aide au continent Restitution des objets culturels volés Pendant les guerres coloniales Implication des jeunes générations Et de la société civile Présence militaire au Sahel Notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme Et soutien à la CVAO Et j'en passe Pourquoi la France fait face à tant de colère en Afrique Pour aborder cette question actuelle Afrique Stratégie reçoit pour vous Patrick Armand Pouillon, professeur émérite en quotidien intégrale Ce sera juste après ceci Afrique Stratégie Afrique Stratégie Une émission 100% africaine Patrick Armand Pouillon, bonjour Bonjour Tout a commencé de façon plutôt positive Aujourd'hui, les foyers de contestation de la France se multiplient Quelle lecture ou les minaires peut-on faire ? Non, je crois que d'abord, si nous allons parler de la France Il y a eu une très mauvaise communication Il y a eu une très mauvaise communication doublée d'un déficit de stratégie Qui a fait que des situations positives se transforment en situations négatives Tu me rappelles l'intervention française au Mali Les Maliens étaient très contents Beaucoup de Maliens ont donné François Hollande comme prénom à leurs enfants Et qu'est-ce qui s'est passé en temps Pour qu'aujourd'hui, les Maliens demandent autant le départ de la France C'est important, comme je l'ai dit dans l'émission précédente La France doit, autant que les pays africains Travailler à la maîtrise des réseaux sociaux Parce que si on laisse des réseaux sociaux Monter des images pour mentir Ou troquer l'information Alors qu'il n'y a pas une cellule stratégique pour neutraliser ça Il y a un problème Ensuite, il y a une radio qui est dite française Mais qui travaille, je ne sais pas, pour qui Parce que cette radio ne parle jamais des attaques en Centrafrique Mais ne parle toujours des attaques au Mali Autrement dit, cette radio dite française Travaille tous les jours à montrer que l'armée française serait inefficace Et que l'armée riche serait efficace en Centrafrique Donc vous comprenez, si la France a laissé sa communication au hasard Des circonstances, des intérêts personnels Et tout ça, c'est normal qu'on aboutisse à un niveau d'intoxication aussi élevé que ça Si vous associez cela à ce qu'on a voulu nous faire croire Que le vaccin contre Covid était fait pour tuer les Africains Était fait pour détruire les Africains Était fait pour ceci Vous comprenez donc que là encore, l'eût été le fait que nous n'avons pas attendu la France Et que nous avons pris des dispositions pour contrecarrer cette communication massive, mensongère Je crois qu'aujourd'hui, les Africains ne seraient pas vaccinés Et il y aurait eu beaucoup de morts en Afrique Donc c'est pour dire que les pays africains, que ce soit les pays africains, que ce soit la France elle-même Ils doivent reprendre la communication Parce que la communication est un pouvoir Et celui qui maîtrise le pouvoir de la communication a maîtrisé beaucoup de choses Alors Patrick Amoncouillon, vous parliez du pouvoir de la communication Où est-ce que les choses ont mal tourné ? Y a-t-il, je dirais, pourquoi pas des ressentis historiques Qui ont évolué avec le temps ? Parce que quand on parle du président Emmanuel Macron On voit que c'est quelqu'un qui essaie de proposer un bon pacte Qui discute avec les gens Qui essaie de libérer certaines choses Sous d'autres présidents, c'est inconcevable qu'on puisse parler de restitution des biens culturels aux États africains C'est le cas aujourd'hui Mais pourtant, dans les ex-communiers français de l'Afrique Les contestations sont de nature avancées Le président français fait beaucoup de communication Mais c'est une erreur de penser Que la communication doit être focalisée autour du chef de l'État Il faut une grosse cellule de communication Vous savez, la France a créé il y a quelques années de cela Une cellule qui crée les scénarios de catastrophe Les scénarios de problèmes à venir Et qui trouve des solutions En fait, si vous voyez que c'est récent Vous comprenez qu'on a tellement cru en la France trop grande Qui a tout Et qui n'a aucun défaut Qui n'a aucune faille Qui n'a aucune faiblesse Que Covid nous a montré Que la France a autant de problèmes que nous Autant de failles que nous Autant de difficultés que nous Et donc, il est important que la France comprenne Qu'ils ont beau faire tout ce que le président Macron fait S'ils laissent des réseaux sociaux L'intoxication, le mensonge, la manipulation courir trop vite Ça va amplifier les vérités du passé Parce que la plupart des jeunes aujourd'hui Qui sont en train de travailler contre la France N'ont pas connu les vérités du passé Il a fallu des gens pour manipuler ça Et parfois des Français Parfois des Français en mal de popularité Qui viennent en Afrique Pour avoir un temps de poche pour Noël et tout Au père de certaines personnes Et qui manipulent l'opinion publique africaine Avec les histoires du passé Mais il faut que nous comprenons ceci De quel passé parlons-nous ? Je voudrais que tous ceux qui m'écoutent Entendent ce que je dis À mes nommiers d'enfants au travers du monde Je leur raconte Que l'Afrique, c'est 1,5 milliard d'habitants Et donc de consommateurs La France, c'est 60 millions d'habitants Et donc de consommateurs En termes de marché La France est petite par rapport à l'Afrique Je leur raconte que l'Afrique C'est 96% des diamants du monde 96% des diamants du monde Ça veut dire que la France Et tous les autres pays du monde N'ont que 4% des diamants du monde L'Afrique, c'est 50% de l'or du monde Les autres 50% sont répartis dans le monde entier C'est 45% de l'uranium du monde C'est 30% du pétrole et du gaz du monde Vous comprenez de quoi on parle ? On parle de cette Afrique-là Et pourquoi ? On veut chaque fois Faut cette Afrique pleurer et jouer la victime Je vais aller plus loin, vous allez comprendre Nous sommes en train de dire à nos enfants Que la France est plus développée que l'Afrique Les amis, regardez comment nous vivons en Afrique Des amis en Europe sont venus en Afrique Ils ont vu une dame en train d'aller au service Et ils ont demandé où elle va Et on dit elle va au service On dit en marchant simplement comme ça Ils vont courir Prendre deux métros Et prendre une tram après Avant d'arriver au service Ils vont sortir à 23h30 Pour aller à la maison Les amis C'est de quelle France et de quelle Afrique nous parlons ? L'Afrique, c'est la possibilité Pour nos grands-parents D'appeler Paris De faire deux pas D'être à Paris Sans passeport Sans visa Sans qu'aucun policier français Ne puisse les arrêter Et leur demander quoi que ce soit L'Afrique C'est la possibilité de créer DHL Afrique Où tu amènes ton colis Tu perds de l'argent Et on parle Et le colis part et va rentrer Dans la cour De celui à qui tu envoies ça Quel que soit sa zone dans le monde C'est de cette Afrique qu'on parle On parle de l'Afrique Qui a vaincu Ebola On parle de l'Afrique Qui a vaincu Covid Les amis On nous a donné des milliers de vaccins Mais malgré la masse de vaccins qu'ils ont Regardez le nombre de personnes décédées Vous savez Aujourd'hui Nous sommes à 300 000 cas De Covid Par jour En France Dans toute l'Afrique Dans toute l'Afrique On n'a pas atteint 100 000 cas Ils sont à 300 000 cas Donc C'est pour dire que Quand on parle de l'Afrique Et on va vous dire Que c'est les technologies Qui nous manquent Pour transformer Les matières premières que nous avons Et là encore Il va vous dire Les feux tricolores C'est un descendant d'esclaves africains Qui a inventé les feux tricolores L'électricité Le premier réfugiateur Le premier téléphone Le premier tunnel Tout ça là C'est des africains Mieux Je vais aller plus loin Vous allez comprendre Lorsque par une erreur géographique Jésus est né en Israël Dieu a dit quoi tout de suite Va en même temps en Afrique Il est allé en même temps en Égypte Parce que rien de grand Ne naît hors de l'Afrique Et au lieu de dire ça à nos enfants Nous sommes tous les matins En train de faire promotion de France Nous sommes tous les matins En train de leur dire Que la France La France La France Je vais vous rappeler ceci Sur une émission Sur Sika TV On disait que le président béninois Nouvellement élu Le président Talon Était allé en France Pour rencontrer le président Macron Et il n'a pas trouvé du temps Pour le rencontrer Et ce jour là Je disais Que c'est parce que Le président béninois N'avait pas encore pris conscience Qu'il est le président de Kaba Qui a chicoté les français Il est le président de Beyoncé Qui a chicoté les français Il est le président de tous ceux là Et donc s'il rentre dans qui il est Il aura audience facilement Aujourd'hui Quand le président béninois Ne veut même pas audience Avec le président français On lui donne de l'audience C'est pour dire les amis Il est important que nous comprenons Et tous les jeunes Qui sont dans la rue En train de soi-disant Se battre contre la France Doit comprendre Lorsque vous vous battez Contre quelqu'un Vous perdez le temps De vous développer Moi je me suis engagé A tellement me consacrer A mon développement personnel Qu'il ne me reste plus de temps Pour critiquer les autres Les amis occupons nous de l'Afrique L'Afrique a le marché L'Afrique a les bâtiments premières L'Afrique a la capacité de transformation L'Afrique a les financements L'Afrique a tout Et donc si nous prenons au sérieux Nous allons dominer le monde Oublions les autres Laissons les autres tranquilles Ils ont aussi leurs problèmes Qui veulent écrire Patrick Avonpoyon Y a-t-il mal d'homme Dans la présence Des troupes françaises Au Sahel Pour lutter contre Les militants Dien à lui Ce qui dessine Les populations Visiblement Cela fait partie aussi Des mobiles Ou des vérités De manifestations Sur le continent On reproche à la France D'avoir déployé Des soldats On reproche à la France D'occuper les territoires De vouloir sécuriser Tel ou tel minerai Quelle est votre lecture De cette position-là ? Lorsque l'armée malienne Arrivait à chicoter Les terroristes Parce qu'il faut rappeler ça Il faut rappeler Que l'armée malienne Sans l'aide De qu'une force Des Nations Unies Aucune force Des Nations Unies Aucune force De la France Aucune force De quel pays Que ce soit Arrivait à sécuriser Le Mali Du nord au sud De l'est à l'ouest Il faut rappeler Ça aux gens Que l'armée malienne A été capable De sa propre sécurité Et je l'ai compris En échangeant Avec le président Moussa Traoré Qui m'a raconté Comment il a chicoté La première rébellion Au Mali Il a dit Lorsqu'on lui a annoncé Des rebelles au Mali Il a amené Son ministre de la Défense A la Banque de Développement Du Mali Et leur compte d'État Qui était là-bas Il a donné droit De signature unique Au ministre de la Défense Il lui a dit Qu'il a quatre blanches Pour dépenser Comme il veut Mais que si dans trois mois Il y a encore un rébel au Mali Il n'est plus soldat Deux mois après Le ministre de la Défense Était devant lui Il s'est mis au garde-fou Il dit Monsieur le Président Il n'y a plus de rébel dans le pays L'armée malienne A été capable De sécuriser son pays Mais la dérive A commencé Ce n'est pas une déclaration Le Mali est trop grand Pour les Malis Le Moyen militaire Ne dit pas ça Bref Les gens m'ont dit Que je suis un peu dû Vis-à-vis du Président Tous ceux qui connaissent Mon histoire Sont que c'était Un ami personnel Donc bref Ce n'est pas pour le dénigrer Et tout Non C'est pour qu'on apprenne Pour avancer Lorsque Le Mali A été attaqué Pour des raisons Que je n'évoquerai pas ici Et que Les attaques au Mali Ont commencé Que les Maliens Ont fait un coup d'état Qui a déstabilisé L'armée malienne Jusqu'aujourd'hui Lorsque ça s'est passé Et que les terroristes Ont pris Kidal Ont pris Kao Ont pris Tongutu La France N'avait pas intervenu La France Ne se sentait pas concernée Ensuite Ces hommes A l'aise Dans le nord du Mali Qui ont occupé Le territoire Qui ont commencé Par prendre Morty S'évarer Et autres Ont été tellement gourmands Qu'ils ont décidé D'aller à Bamago C'est comme ça Qu'ils ont pris Conant La dernière garnison En route vers Bamago Et c'est là Qu'un président De l'Union africaine Le président Yaïm Bouni du Bénin Et le président Du Mali Ont sollicité La France Pour intervenir Le président Hollande Parce qu'il faut rappeler L'histoire Je ne sais pas pourquoi Les français sont Dans leurs médias Ne sont pas capables De rappeler Ces histoires Et amplifient Les mensonges Sur les réseaux sociaux Le président Hollande Est venu A Bamago Après l'intervention Dont je vais vous parler Tout à l'heure Et il a fait L'erreur De dire ceci C'est le plus beau jour De Mali On lui a reproché Ça politiquement En France De dire que le plus beau jour De sa vie C'est au Mali Alors qu'il est le président De la France Alors qu'il s'est passé Il s'est passé C'est qu'un soir Autour de 18h Alors que les terroristes Étaient en route Pour Bamago Autour de 18h L'abbé française A d'abord bombardé Les terroristes Pour les mecs en déroute A débarqué des soldats Qui en moins de 15 jours En moins de 15 jours Ils ont libéré Tomboutou Gao Ils ont libéré Le territoire malien En moins de 15 jours Ça là Il faut restituer l'histoire Maintenant Ils ont demandé A l'armée malienne D'occuper Les territoires Qu'ils ont libéré A la société Comment on l'appelle A l'état De créer les écoles Les centres de santé De ramener Les sous-préfices De ramener La gouvernance Mais l'état N'a pas été capable L'armée française A construit des écoles Des centres de santé Pour que la population Revienne Et s'installe Ils ont fait tout ça Mais pendant Qu'ils sont en train De faire ça Dans les villes Qu'ils ont libéré Un autre type De terrorisme S'est développé Dans une zone Qui n'était pas Dans leur zone De prédilection La zone du centre Le centre du pays Depuis quelques semaines L'armée française A commencé Par se redéployer Vers la zone Maillon faible Confiée à l'armée Malienne Qui n'arrive pas A sécuriser Cette zone Maillon faible A contaminer Les autres pays C'est ça Le problème Que nous avons Et au moment Où L'armée française Se repositionne Pour pouvoir S'occuper Du nouveau type De terrorisme C'est là Que la bagarre Commence Que le populisme Commence Que ceci Commence Donc bref Je voudrais vous dire Que le vrai problème Est au niveau De la communication Française La communication Des médias français Je vais vous donner Je vais vous donner un exemple Pour les RFI Trouvez-moi Quels sont les français D'origine Qui travaillent là-bas Les africains C'est les antillais Les africains Les sénégalais Les béninois Mais c'est ceux Qui travaillent là-bas Mais non Le problème C'est que Est-ce qu'ils travaillent Pour l'Afrique aussi C'est très important Que nous comprenons Quand vous le maîtrisez Par votre communication Tout vous échappe Ce n'est pas la faute Du jeune malien Qui demande Au français De dégager C'est principalement La faute Du gouvernement français Qui n'organise pas Suffisamment Leur communication Pour que les jeunes africains Comprennent l'histoire Sabe que oui La France a déconné Pendant longtemps La France a fait des bêtises En Afrique Oui Mais la France travaille Tous les jours A se quitter Dans ça Vous avez cité Tout ce que le président français Fait Pour que la France Corrise son erreur Il a reconnu La colonisation Comme un crime Contre l'humanité Et la France Fait son bien La France fait son bilan La France observe Et affronte son histoire Mais il faut aussi rappeler Que ces français là Ont perdu aussi Des centaines de soldats En Afrique Parce que les africains Les ont chicoté Quand ils sont venus Pour s'installer Je vais vous dire pourquoi Je ne suis pas pour Cette guerre inutile Contre les autres Nelson Mandela Un mentor Que je respecte Et donc je suis La ligne directrice A dit ceci Il dit J'ai lutté Contre la domination Des blancs Sur les noirs Et il ajoute J'ai aussi lutté Contre la domination Des noirs Sur les blancs Je suis contre Toute forme De domination Et je vais reprendre En mes mots Je suis contre Tout le désordre Que la France A fait en Afrique Et je serai toujours Contre Tout le désordre Que les africains Veillent faire Vis-à-vis de la France J'aurai le mal Sous toutes ses formes J'aurai la manipulation J'aurai le mensonge J'aurai la haine Alors il va falloir Que nous puissions travailler En toute vérité A gagner Et à résister Alors Patrick Aboncouillon Autre point d'achoppement Autre mobile Qui suscite Beaucoup de critiques Vis-à-vis de la politique Française en Afrique La question sur Le fond CFA La monnaie Régionale Utilisée donc par De nombreux Pays francophones Qui est arrimé A l'euro Sur la garantie Du gouvernement français Est-ce que selon vous Ces griefs là aussi Sont légitimes On parlait D'une monnaie De substitution Aujourd'hui Le projet semble être Rangé au canon Règle Vous savez Si les pays De la zone CFA Chantent de monnaie Pour être une monnaie Une monnaie Que nos pays Vont frapper Autrement dit Nous aurons Le monopole De la fabrication De la monnaie Vous savez ce qui va se passer Il va se passer Que dès qu'il y a Un coup d'état Dans un pays C'est l'obligiste Qui sera chargé De frapper la monnaie Qui sera chargé De donner des ordres A la banque centrale Qui frappe la monnaie Je vais vous dire Deux choses La première Est-ce que vous savez Là où est frappée La monnaie du Ghana Le Syri En grand bout d'ail Beaucoup de personnes Parle sans chercher Il y a même C'est des qui savent Mais qui ne disent pas Ça à la population La monnaie du Ghana Pays qui n'est pas francophone Qui n'a pas été colonisé Par la France Est fabriquée Dans le pays Qui les a colonisés C'est pour une question De sécurité La monnaie du Nigeria Fabriquée au Nigeria Vous avez vu Comment la monnaie Là est devenue Aussi vulgaire Où chacun peut fabriquer Sa chéri La maison est utilisée Je vais aller plus loin L'euro est utilisé Par la France Mais l'euro N'est pas fabriqué En France Elle est fabriquée En Allemagne Est-ce que pour autant La France est petite Je vais aller plus loin Vous allez comprendre Lorsque Donald Trump Voulait arriver à Paris J'ai vu L'armée française Humilée Pourquoi ? À l'aéroport De Paris Où Il doit atterrir Les Etats-Unis Ont exigé Qu'il n'y ait aucun Soldat français Il n'y avait pas De soldat français Allé au port de France Lorsque le président Américain est arrivé Est-ce que les français Ont dit que c'est La colonisation ? Non C'est un niveau Supérieur de sécurité Et que La France ne peut pas Assurer la sécurité Du président Américain Vous comprenez ? Donc quand le président Français arrive en Afrique C'est un niveau De sécurité Élevé Dans cette condition Il ne laisse pas La sécurité Au pays local Mais nous on prend ça Pour le problème De colonisation Je vais aller plus loin Vous avez vu Qu'entre les Etats-Unis Et la France Il y a eu des jeux De mots Où ils se sont insultés Pendant un bon moment A cause du marché De l'Australie Que les Etats-Unis Ont arraché Chez la France Mais personne N'a parlé de colonisation Mais il suffit que Nos politiques français Parle mal Pour qu'on trouve Dans ça La colonisation Autrement dit L'erreur de tout individu Est confondue A toute la France C'est sur ces erreurs Qu'il faut éviter Retirez chez les amis Le franc CFA Comme tout le monde Tout africain Veut qu'on quitte Le franc CFA Et qu'on ait Une monnaie propre Mais une monnaie forte Et pour avoir Une monnaie forte Il faut arrimer Les économies Des pays anglophones Aux économies Des pays francophones Ce sont les états anglophones De la CEDEAO Qui retagent le projet Et non Les états francophones Ils voulaient aller très vite Mais les états anglophones Disent Allons-y Avec une monnaie forte Équilibrée Et pour ça Les affaires de monnaie C'est une affaire de temps C'est une affaire de processus C'est une affaire de démarche L'euro N'est pas une réussite Jusqu'à aujourd'hui Donc ne précisons pas Ce que nous voulons Mais je peux vous garantir Une chose Bientôt L'Afrique Va avoir Une monnaie forte Qui ne dépend pas De la France C'est pour très bientôt Alors Patrick Avant-poyant Le diagnostic Ainsi posé Quelle solution Pourrait-on proposer Est-ce que selon vous Les relations Entre la France Et l'Afrique Sont des relations Qui sont appelées A s'aplanir Est-ce que Selon vous Il y a encore Un avenir Pour Je dirais C'est des entités-là Qui ont une histoire Aussi Aussi vieux Je vois que Il faut décomplexer Les relations Entre la France Et l'Afrique Les faits De tous les jours Vont dans le bon sens C'est Certains Activistes Qui ne veulent pas voir Ça va dans le bon sens Je vais vous donner Un exemple Je vous ai dit tout à l'heure Que l'Afrique C'est 1 milliard 100 millions d'habitants Comment voulez-vous Que 1 million 100 millions d'habitants Aillent discuter Avec 60 millions d'habitants C'est une erreur Cette erreur Est en train d'être corrigée Puisque dans quelques jours Nous allons avoir Le sommet Europe-Afrique Qui va remplacer Défaitivement Le sommet France-Afrique Mais je prie Dieu Que ça remplace Défaitivement Le sommet Afrique-Turquie Que cela remplace Défaitivement Le sommet Afrique-Chine Il n'est pas normal Que nous puissions Discuter Dans un continent Avec un pays Parce que si nous Ne généralisons pas Notre approche Nous allons quitter La main D'un vorace D'un vorace Aujourd'hui Un vorace Je ne sais pas quoi Un vorace Et aller dans la main D'un autre Il va falloir Que nous puissions Raisonner En termes de Désormais Posons les bases Nous voulons discuter De continent A continent Nous voulons faire Les affaires De continent A continent Et nous voulons faire Les affaires D'espère A espère Nous voulons faire Les choses De politique A politique De militaire A militaire Ainsi de suite Si nous pouvons faire ça Parce que Oui la France A fait des erreurs Au Mali Parce que Quand la France Prend des décisions Sans consulter Les chefs d'état Major De la sous-région Vous voyez Mais ça C'est nous Qui devons nous faire Respecter Non pas En étant agressif N'est seulement Délas Lorsqu'il était agressif Il n'était pas respecté Il a fallu Qu'il respecte Ses adversaires Et il a commencé Par être respecté Respectons-nous Mutuellement Travaillons D'égal à égal Dans le respect mutuel Et nous allons tout gagner Dans cet emballement Antifrançais Patrick N'y a-t-il pas aussi Un déplacement De la guerre géostratégique Entre la Russie Et la France Sur le sol africain Oui c'est ça Mais ce qui est étonnant Pendant que les gens disent Nous ne voulons pas La France Nous voulons la Russie Mais pour la crise En Ukraine C'est la France Qui est en train De sauver la Russie Et vous croyez Que la France Va sauver la Russie Sans rien d'exigir En retour C'est une erreur De penser Que le président Poutine de Russie Face à la possibilité D'avoir des avantages Pour l'Ukraine Va sauver le Mali Oui il suffit Que dans les deals Que les discussions Entre les occidentaux Et la Russie Aujourd'hui La Russie Aient des avantages Il est capable De lâcher Dès demain matin Le Mali Et il va falloir Que nous pensions Nous Africains Notre développement Notre politique Notre stratégie Notre sécurité Si nous pouvons penser ça Nous allons tout gagner Mais si nous quittons La main D'un pays Pour aller dans la main D'un autre pays Nous n'aurions rien fait Parfois même Nous allons dans une situation Pire Que la situation Dans laquelle on était N'est-il pas fondamental Patrick avant pour nous De rappeler encore une fois L'importance Pour les pays africains De négocier Et d'avoir Le meilleur parti possible Et d'éviter D'équité Pierre Pour Boltoko Mais c'est ça En fait Vous voyez C'est vrai que Ces temps-ci On a beaucoup insulté La CEDAO Mais on oublie Que la CEDAO Aujourd'hui Est présidée Par un pays Et je ne vois pas La France En train de Dorer des ordres Au Ghana Et ce n'est pas tout Vous savez Vous vous rappelez Qu'à DACA Lors du lancement Du financement Pour l'éducation Le président Ghanéen Disait Au président Macron Mon cher Emmanuel Il n'a pas dit Monsieur le président Je ne peux pas prendre L'argent de la France Pour éduquer le Ghanaien Si je prends L'argent de la France Pour éduquer le Ghanaien Je donnerai l'éducation Que la France veut On a eu ça ici On a tous applaudi Il a été l'un des Tous privés Président A demander aux Fonds monétaires De quitter son pays On a applaudi tout ça Mais aujourd'hui On oublie ça Et on dit que c'est La France qui donne Des ordres au Ghana Donc c'est pour dire Qu'il est important Que des pays Francophones Puissent commencer Par réfléchir Et penser Comme les pays Anglophones Lorsque Boko Haram A attaqué Le Nigeria Le Nigeria N'a pas fait appel A la Grande Bretagne Aux Etats-Unis Le Nigeria A fait appel Au Tchad Qui s'est chicoté Et le Tchad Est venu chicoter Boko Haram pour eux Donc il va falloir Que nous puissions Développer D'abord Nos forces A nous-mêmes J'ai rappelé Que la même Malienne Était capable A elle toute seule De sécuriser Son territoire Il faut qu'on retrouve Les forces Que l'armée Malienne avait Dans le temps Ensuite Qu'on compte Sur la collaboration Sous-régionale Pour pouvoir Répondre A cela Et en dehors de ça Si nous avons besoin De collaboration Avec les autres Qu'on agisse Stratégie par stratégie Et sans émotion Sans humeur En stratégie Il ne doit pas y avoir De l'humeur Il doit y avoir Des intérêts La France a des intérêts Le Mali doit y avoir Des intérêts On doit discuter D'intérêt à intérêt Et non D'humeur à humeur La France Pour réorienter Sa politique La France a besoin De communication La France a besoin De cellules stratégiques Pour réfléchir A la communication La communication Vis-à-vis De l'Afrique La communication Vis-à-vis Des fausses informations Sur les réseaux sociaux La communication Vis-à-vis De KGB A la tête de la Russie Qui est capable De beaucoup de stratégies Il faut que la France Active Les méthodes Des renseignements Autant de KGB Parce que Le KGB dirige la Russie Et a l'intention D'aller chercher Des territoires En Afrique Il va falloir Maintenant Si nous laissons la France Il y a nous-mêmes Non La France c'est la France Nous là Nous Africains là Nous devons prendre Notre destin en main Nous devons travailler Nous-mêmes En respectant tout le monde Je prends Je suis originaire du Bénin Je suis heureux De voir le Bénin En collaboration Avec la France En collaboration Avec la Russie En collaboration Avec la Chine En collaboration Avec l'Asie Avec le Japon Avec les Etats-Unis Je suis heureux Je suis heureux De voir que mon pays N'est pas dans la main D'un poulon Mais à diversifier Sa collaboration Et donc travailler Avec toutes les puissances Du monde Je crois que c'est ça Que nous devons Travailler d'égal à égal Avec toutes les puissances Du monde Mon mot de fait C'est de dire que Je ne vois pas Macron En train de donner Des ordres A Maquis Ça veut dire que Si nous avons Des hommes d'Etat Qui savent se faire respecter Ils seront respectés Si nous savons Nous faire respecter Nous serons respectés Je voudrais inviter Nos hommes d'Etat Ensuite Nos populations A soutenir Nos hommes d'Etat Afin qu'ils soient forts Parce que si Nous sommes prêts A les chasser du pouvoir Dès qu'ils s'opposent A la France Et que la France Nous pousse aussi A les chasser du pouvoir Ils n'ont pas intérêt A s'opposer à la France Alors aient le courage D'assumer De soutenir Nos hommes d'Etat Et de les amener A être suffisamment forts De toutes les façons Nous travaillons D'abord Dans les pays De l'Afrique de l'Ouest Nous allons élargir Dans les pays De l'Afrique centrale De l'Afrique australe De l'Afrique du Nord Pour faire en sorte Que l'Africain Retroule son identité Et sache Qui ne peut pas être embêté Qui ne peut pas être influencé Qui ne peut pas être menacé Je vais vous donner un exemple De développement personnel Vous savez quand quelqu'un Viens me voir Et il me dit Qu'on l'a envouté Mon rôle n'est pas de dire Oui tu es envouté Mais il faut combattre Celui qui t'a envouté Mon rôle est de l'amener A se rendre compte Qui ne peut pas être envouté Et tout change Qui nous sommes fait toute la différence Alors que l'Africain comprenne Qu'il est impossible Aux Français De venir faire Quoi que ce soit en Afrique Sans que nous-mêmes Nous ne collaborons à cela La France ne peut rien faire en Afrique Si on ne collabore pas Si nous avons développé Les chasseurs traditionnels Personne ne se nourrit Occuper les forêts en Afrique Pour faire du terrorisme Ou du banditisme Nous avons négligé nos forces Reprenons nos forces Et nous gagnerons tout La solution africaine Est dans la main des Africains Merci Afrique Stratégie Afrique Stratégie Une émission 100% africaine Politique Diplomatie Tactique Consulting L'art de la gestion Avec le stratège par excellence Le coach Patrick Armand Pouillon